Merci de me joindre à cette deuxième session sur le thème de leadership en temps de crise. Je propose qu'on se tutoie, qu'on fasse un chemin ensemble. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Non, je crois qu'on a malentendu là. Ma question était, comment vas-tu ? Et pour être honnête, on a beaucoup de peine à répondre à cette question. On la pousse de côté en posant la question à l'autre ou en disant très bien. Mais en fait, c'est la question la plus importante dans un temps de crise. Il y a quelques mois, je conduisais et tout d'un coup, j'ai eu une énorme douleur. Et tant bien que mal, je me suis conduit aux urgences et j'ai été diagnostiqué avec un calcul rénal. Quelle est la première chose que le docteur et le personnel des hausses urgences a fait ? Est-ce que c'est de faire un MRI ou de faire des tests de laboratoire ? Ils ont fait tout ça. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de me demander comment je vais. En particulier, quel est mon niveau de douleur ? Ils m'ont câblé, ils m'ont mesuré la pression artérielle, le battement du cœur et toutes ces questions. Pourquoi ? Parce que l'examen médical va prendre beaucoup de temps, peut-être plusieurs heures. La résolution du problème va peut-être prendre plusieurs jours, et ça, je crois, a pris trois jours dans ce cas-là. Si ma douleur est énorme, et qu'en plus, mon cœur bat d'une manière incontrôlée, je ne vais même pas survivre. On n'a même pas le temps de voir les résultats des examens. La crise à laquelle on fait face, surtout la crise actuelle, ne va pas prendre quelques heures, elle ne va probablement pas prendre quelques jours, elle va prendre quelques semaines, ou même très probablement quelques mois. Afin de pouvoir être un leader, pouvoir apporter de la valeur aux autres, apporter des solutions à mon entreprise et à mes équipes, je dois aller bien. Je devrais beaucoup donner, beaucoup donner au niveau physique, des longues heures de travail, au niveau émotionnel. Tellement de personnes vont venir vers moi pour poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. C'est intense et c'est complexe. Si je suis tout le temps à la limite de mes capacités, je n'y arriverai pas. Je n'aurai rien à donner, ou même pire, je ferai face à Bernard ou à d'autres problèmes. Donc la question la plus importante est « Comment est-ce que je vais ? » C'est une question qu'on ne va pas se poser juste une fois, qu'on devrait en fait se poser tous les jours, et même peut-être plusieurs fois par jour. On doit un petit peu apprendre à se tâter, surtout pour certains. Comment est-ce que je vais ? Il faut que j'y réfléchisse. C'est une habitude à prendre. Cette question est importante parce que premièrement, j'ai besoin de prendre du temps pour me ressourcer. Qu'est-ce que j'aime faire ? Je dois donner beaucoup d'énergie à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il m'en donne ? Dans mon cas, j'aime bien prendre un casse d'écoute, prendre la musique que j'aime et m'isoler un petit peu, quelques minutes, aller faire une promenade, la natation, du sport, lire un livre, bref. Qu'est-ce qui me ressource ? Qu'est-ce que j'ai besoin pour durer ? Je t'encourage à bloquer ce temps dans ton agenda, à communiquer aujourd'hui de toi, je ne suis pas disponible de telle heure à telle heure, parce que c'est très important de faire un rendez-vous avec toi-même. Si tu remarques en te posant la question « comment est-ce que je vais ? » que la situation est un peu plus pire, tu as peut-être besoin d'aide professionnelle, prends cette aide, fais-en en utilité. Et surtout ce qui est important autour de toi, d'amis et de personnes autour de toi qui peuvent te soutenir dans ces temps. Et si de plus tu as besoin, je te conne beaucoup à prendre du coaching, à prendre une personne qui t'aide à réfléchir, à réfléchir, à penser, partenaire de réflexion, sur la manière dont tu es actuellement. Nous offrons cette possibilité avec notre programme. J'ai donc pris la décision d'offrir 45 minutes de coaching par personne par jour, gratuitement. Normalement, c'est uniquement 20 minutes. Nous voulons t'offrir cette possibilité d'aller en ligne avec nous sur une conférence téléphonique ou vidéo comme celle-ci et de partager ensemble comment est-ce que tu vas, quelles sont les choses qui sont devant toi et quelles sont les étapes que tu peux prendre. Prends cette occasion de faire le chemin avec nous. Nous sommes là pour toi. Nous réjouissons ces prochaines semaines des pas que nous pouvons faire ensemble et de t'aider à pouvoir être, de t'entourer, pouvoir être un leader dans un temps de crise. À bientôt.